Je pense qu'il y a quelque chose de mystique aussi dans la quête d'Henri Michaud. Ces dessins, ils s'inscrivent aussi dans une tradition justement de l'expérience. Hux Klee qui sort son livre sur les portes de la perception. Il y a toute cette écriture où on peut retrouver Boroux par exemple, ou d'autres qui eux-mêmes vivent ces expériences. J'aimerais parler d'une série d'œuvres qui sont les dessins mescaliniens d'Henri Michaud. C'est une série qu'il a faite plutôt sur la fin de sa carrière, qui sont, comme le nom l'indique, des dessins qui sont réalisés sous l'emprise de cette drogue, qui est un espèce de dérivé hallucinogène du Péyotl. Cette série est assez intéressante parce que Michaud a beaucoup voyagé et parcouru beaucoup de territoires géographiques. L'impression que ça donne, c'est que finalement à la fin, le voyage qui l'intéresse le plus, c'est le voyage intérieur. Ce qui est l'essentiel de sa préoccupation, c'est son état, ce cinéma intérieur, ce territoire imaginaire qu'il essaie de parcourir et de contrôler aussi. Dès le départ, la pratique de dessin de Michaud, c'est plutôt une pratique presque calligraphique. Et donc là, il y a un passage intéressant où en fait, il essaye de définir ce passage entre le signe, l'alphabet, les mots, les lettres, à des signes qui sont plus abstraits, qui sont plus en fait une espèce d'alphabet inventé, qui peut s'inspirer aussi de la calligraphie qu'il avait un petit peu pratiquée, qui reste quand même assez proche de l'écriture, d'une forme d'écriture. On est plus dans une traduction de la pensée, et donc je pense que c'est ça qui intéresse Michaud, c'est vraiment d'être au plus près de cet état intérieur. Ce qu'on voit dans le dessin aussi, et ce que moi j'aime beaucoup, c'est quand la couleur apparaît, il y a des encres de Michaud, c'est souvent en noir et blanc, et parfois la couleur apparaît, et elle vient ajouter une autre vibration et un autre rythme. On pourrait aussi parler évidemment du côté musical de cette écriture, qui peut ressembler à une partition, enfin à mille partitions en fait, qui se superposerait. Il y a quelque chose, il y a une expression de Michaud que j'aime bien aussi, c'est le pouls des images, parce qu'effectivement, on est dans la pulsation, on est aussi dans un langage, comme je le disais, scientifique. Michaud a voulu à un moment être médecin, dans les expériences qu'il organise pour faire ses dessins miscaliniens. Il y a un dispositif, il y a un protocole, qui est celui d'expérience scientifique en fait, puisqu'il est accompagné au départ par un médecin. C'est très intéressant, parce que ce n'est pas relié à l'abstraction, c'est un autre langage. Il y a aussi deux autres choses qui, je pense, intéressent Michaud, en tout cas qui traversent son travail, c'est le fait qu'il est arrivé au moment où la psychanalyse apparaissait, il y a un intérêt pour, même s'il n'est jamais vraiment mentionné, mais pour Freud et pour sa pensée. Et il y a aussi le surréalisme, auquel il n'a jamais voulu vraiment appartenir. C'est justement le groupe qui n'intéresse pas à Michaud, lui qui est plutôt solitaire, même s'il a des amis et des artistes qui l'entourent. L'artiste va créer un langage et va créer une machine à digérer, penser et comprendre le monde. Ce n'est pas une machine qui est reproduite, mais on est plus dans l'invention d'un langage, mais encore plus loin dans l'invention de la machine à travers laquelle on regarde le monde. Un peu comme la perspective a été inventée, elle a d'un seul coup organisé la pensée, organisé l'architecture, organisé la construction de nos villes, de nos mondes et de leur représentation. Et donc là, on est dans une création qui est un peu ultime, où en fait, c'est le format même, le langage même et la machine même que l'on invente. Et la liberté qu'a connue Michaud, en fait, on l'a encore aujourd'hui. Moi, j'ai eu une pratique de dessin et qui était aussi assez autodidacte au départ, lorsque j'ai commencé. Donc je pense qu'en cela, je retrouve des souvenirs. Je retrouve aussi un goût pour les expériences, pour les états modifiés de conscience, pour une approche un peu scientifique, pour, en fait, une vision du monde à travers l'invention d'un langage. Mais ce qui m'intéresse chez Michaud aussi, ce n'est pas forcément d'y retrouver des choses de mon travail, c'est plus justement une forme de différence, plutôt que d'essayer de retrouver des similarités. Je vais aller vers des artistes aussi, dans lesquels je peux me retrouver par une forme de pensée, mais pas forcément dans la réalisation et dans le protocole qui est mis en place dans leur travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada